Générique ... Bernard Herbert, bonjour. Depuis le succès de votre livre, Les Fourmis, vous êtes devenu l'un des auteurs français les plus lus dans le monde, véritable star en Corée du Sud ou en Russie. L'ancien journaliste scientifique que vous étiez est devenu un écrivain qui n'hésite pas à faire se rencontrer la science et le paranormal, le romanesque et les questions religieuses. Alors j'aimerais pour commencer cette rencontre, Bernard Herbert, savoir d'où vous vient cette incroyable curiosité, cette encyclopédie de curiosité, pour reprendre l'expression de votre encyclopédie du savoir relatif et absolu. Déjà j'étais un enfant solitaire, donc étant solitaire, en gros je me suis intéressé à tout ce qui était en dehors de l'école, de la famille et du groupe restreint d'amis. Ça veut dire la nature, les livres, les étoiles. Vous savez, soit vous êtes à fond dans le football et dans la famille, et dans les bonnes notes à l'école, soit vous êtes ailleurs. Donc moi j'étais ailleurs. Et ça m'a amené à m'intéresser à des choses aussi étranges que les mythologies, les formes de spiritualité. Tout jeune déjà ? Tout jeune. Les élevages de tétards, les fourmilières. En fait, tout le monde... Les puces, même je crois, très jeunes. Ma première nouvelle était sur le thème d'une puce, mais je n'ai pas fait d'élevage de puces, ou alors si je l'ai fait, ce n'était pas volontaire. Enfin, ce qui m'amusait, c'était en tout cas d'autres regards. En fait, ce qui m'intéressait, c'est sortir du système que proposait l'école et la famille. Ce que proposait du système, on va dire. C'est pour ça que vous avez déclaré un jour que j'ai eu la chance d'avoir une enfance pas terrible, entre guillemets. Oui, parce que si j'avais eu des bonnes notes à l'école, si j'avais été plus sociable, si j'avais aimé... Le football étant l'endroit fédérateur où se créaient les groupes... Et vous, vous n'étiez pas sportif. Non, je n'étais pas sportif. Et puis, j'étais plutôt rêveur, bavard. Alors, bavard, parce que tout ce que j'apprenais, j'avais envie de le raconter. Donc, ça fait rêveur, bavard, et avec une mémoire très réduite, ce qui a tout le temps été mon handicap. Donc, c'est pour ça que je note tout pour ne pas oublier. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait l'encyclopédie, qui est l'endroit où c'est ma mémoire écrite. À l'école, vous n'étiez pas heureux ? Vous n'étiez pas un bon élève ? Alors, j'étais bon élève quand il y avait un professeur qui m'enthousiasmait. Il y a eu deux ou trois professeurs qui m'ont donné envie d'aller au cours et de m'amuser. Notamment un prof de français qui m'encourageait sur cette fameuse nouvelle sur les puces. Mais tous les profs qui nous demandaient le par cœur, retenir les fleuves de Pologne par cœur, retenir les dates des grandes batailles par cœur, tout ça, ça ne me semblait pas intéressant. D'ailleurs, quand j'ai écrit la boîte de Pandore, je dis que je suis allé voir, parce qu'on apprenait à l'époque 1515 Marignans, j'ai appris depuis que ça ne s'apprenait plus, mais 1515 Marignans, donc je suis allé voir déjà où était Marignans. Ma grande surprise, la plupart des gens ne savent pas que Marignans, c'est dans le nord de l'Italie et qu'on a combattu des Suisses et que cette bataille n'a servi à rien. Donc, apprendre comme principale information 1515 Marignans, c'est une information inintéressante et intuitivement, je sentais que la sélection qui a été faite des thèmes scolaires n'était pas la bonne. Alors, on va voir les vastes domaines qui vous intéressent, Bernard Werber. J'aimerais qu'on parle un petit peu de vos parents. Vous n'alliez pas très heureux dans votre enfance. Par contre, je vous ai entendu rendre un hommage à votre père qui est décédé. Il n'y a pas très longtemps, il vous disait, il m'a légué deux choses, les histoires, il me racontait des histoires et une maladie dont nous parlerons, une maladie génétique. D'abord, mes parents sont formidables et je crois qu'on choisit ses parents avant de naître. C'est une intuition. Donc, il ne faut pas leur en vouloir. Il y a un certain qui choisit peut-être des parents très durs pour être obligé de partir de la maison. Donc, moi, mes parents sont les parents que j'ai choisis et qui sont parfaits pour moi. J'ai une maman qui était prof de piano qui m'a donné envie d'être artiste parce qu'elle a développé mon talent artiste. d'abord dans le dessin puis après dans la musique et qu'elle m'a toujours dit crée, fais des choses nouvelles, fabrique des choses. Et quant à mon père, il m'a légué le goût de la lecture, de la politique, de la compréhension de l'histoire du monde. Et mon père m'a appris à marcher vite, à nager loin et à aller là où les autres ne veulent pas aller. Et sinon, mes deux parents m'ont foutu la paix quand j'ai voulu être écrivain, quand j'ai voulu être journaliste, quand j'ai échoué dans mes études de droit. Ils n'ont pas été dans « Oh là là, il faut que tu recommences ». Donc, rien que pour ça, je les trouve formidable. Après, il y a cet élément génétique que j'assume aussi. Mon père m'a transmis, qu'il tenait lui-même de son propre père, une maladie génétique. C'est un accident génétique qui s'appelle la spondérthrite ankylosante, qui est une forme de rhumatisme qui touche les articulations et qui peu à peu soude tout le corps. Mais j'ai vécu avec cette maladie en tenant compte qu'il faut à tout prix tout le temps que je bouge et physiquement et intellectuellement parce que ce qui me... le grand risque, c'est la sclérose. Il faut bouger, ne plus pouvoir bouger. Ne plus pouvoir bouger. Parce que ça attaque surtout la colonne vertébrale. Voilà. Spondylie, c'est la colonne vertébrale arthrite ankylosante, ça porte bien son nom. C'est une découverte qui a été faite d'ailleurs pour un Toulousain qui s'appelle Jean Dossé en 1979. Donc quand vous étiez enfant, vous ne saviez pas ce que vous aviez ? Je ne savais pas ce que j'avais. Non, parce qu'en plus, je n'arrivais pas à me tenir debout et mes parents croyaient que c'était psychologique. Donc on allait voir tous les médecins qui disaient non, il n'a aucun problème. Et il a fallu que Jean Dossé, ce n'était pas 79, c'était 69 je crois, découvre cette maladie pour que tout d'un coup je sois identifié. D'ailleurs, je plains tous les gens qui ont des maladies non identifiées, on n'en parle jamais. Vous savez, vous avez mal quelque part mais il n'y a pas de nom. Dès le moment où vous avez une étiquette, déjà vous connaissez votre adversaire. Dans le spond de la titan-kylosante, j'ai appris qu'on était peu nombreux à avoir ça, il n'y avait pas de médicaments qui avaient été trouvés. Et je me suis dit rapidement qu'il fallait, les médicaments ne me sauveraient pas, il fallait que je trouve une hygiène de vie autre. J'ai cherché, notamment en faisant plus de sport, en changeant ma nourriture, en enlevant notamment le pain et le lait. réduisant le sucre. Je me suis dit intuitivement que ça pourrait agir sur la maladie. On vous a mis, je crois, jeûne devant un choix assez terrible, être couché ou être assis. Vous pouvez nous expliquer cela ? Le médecin qui m'a expliqué ma maladie, lui-même venait de la découvrir, il venait d'avoir les dernières informations qui ont commencé à sortir au-dessus, il m'a dit au final de votre vie vous serez soudé. Donc soit vous voulez être soudé assis, soit vous voulez être soudé couché. C'est-à-dire soit je veux terminer ma vie en dormant facilement en position couchée, mais par contre pour travailler ça va être un peu plus compliqué, soit assis, par contre j'aurai plus de difficultés à dormir. Et dans ma tête je me suis dit je préfère être assis quitte à dormir. Après il y avait prévu une sorte de hamac suspendu au plafond pour dormir verticalement. Toutes ces choses, toutes ces maladies ne sont pas connues tant qu'on ne tombe pas dessus. mais là je suis devenu spécialiste de ma maladie tout simplement parce que c'était ma future histoire qui était en train de m'arriver donc je me préparais à ça. Alors là Bernard Werber vous avez eu la gentillesse de m'accueillir chez vous, vous vous êtes déplacé rapidement pour aller me chercher un verre d'eau, je vous vois marcher, je ne vous interview pas couché, vous êtes assis, mais c'est moi qui vous ai demandé de vous asseoir pour l'interview. Vous en êtes où de cette maladie aujourd'hui ? Elle s'est arrêtée, enfin les crises qui m'empêchaient de me tenir debout se sont arrêtées à la sortie des fourmis. De votre livre les fourmis ? Les fourmis en 91. A l'école, il m'est arrivé de venir à l'école avec une canne, là je marche en effet sans canne, non seulement ça je vous dirais je n'ai jamais été en aussi bonne santé, précisément parce que j'ai inventé une discipline qui consiste à faire un déverrouillage le matin en me levant du lit, à faire du tai chi chuan, à faire de toutes sortes d'exercices, je fais en plus je vais en salle de sport tous les jours une heure mais tous les jours et j'ai une discipline c'est-à-dire j'accorde énormément d'importance à mon corps pour que mon corps ne me trahisse pas et je conseille d'ailleurs à tous les auditeurs qui nous écoutent de faire pareil il y a un moment on ne peut pas juste rester couché puis être assis dans son travail et revenir être couché il faut vraiment faire bouger toutes les articulations ma maladie m'a enseigné le mouvement et de prendre conscience de muscles et d'articulations que je ne connaissais pas et que j'étudiais mais Bernard Bernard vous venez de me dire la maladie s'est arrêtée d'évoluer au moment de la sortie de votre livre Les Fourmis qui vous a fait connaître qui a été un succès planétaire pensez qu'il y a un lien entre les deux entre votre vie d'écrivain qui a vraiment démarré à ce moment-là je vous confie un grand secret que j'ai découvert c'est que pour soigner toutes les maladies il faut se forcer à être heureux démerdez-vous quand vous voulez le système fonctionne de la manière suivante plus vous êtes heureux plus tout s'arrange pour vous et plus vous êtes malheureux plus tout se complique pour vous y compris physiquement y compris physiquement donc c'est quand j'ai échoué dans mes études de droit mon examen de droit que j'ai eu des crises c'est quand j'ai eu des stress divers parce que la perte de mon grand-père tout ça c'est là où j'avais les crises donc il y a un moment j'ai compris chaque fois que je suis malheureux j'ai des crises donc il fallait me forcer à être heureux mais ce qui m'a rendu heureux c'est de devenir écrivain parce que c'est ma voix avant quand j'étais journaliste j'étais à côté de mes pompes quand j'étais étudiant en droit j'étais à côté de mes pompes j'étais pas sur ma voix j'aime bien ce livre qui est le Tao Te Ching qui est le livre de la voix et ça m'a fait comprendre une chose c'est si ça ne va pas dans ta vie c'est parce que t'es pas au bon endroit et tu ne fais pas la bonne chose donc change d'endroit et change de chose je me suis intéressé à toutes les philosophies occidentales et orientales mais ce que j'ai trouvé dans le Tao Te Ching que j'ai trouvé intéressant c'est cette idée d'accepter le changement ce qui a l'air évident mais qui ne l'est pas tant que ça accepter le changement ça veut dire considérer que quand il arrive quelque chose de nouveau il ne faut pas se dire c'est bien ou c'est mal il faut juste se dire comment me placer au mieux par rapport à cette chose nouvelle pour que tout aille bien et tout reste en harmonie c'est une vision harmonieuse du monde ne pas avoir peur de la nouveauté ne pas avoir peur du changement ne pas être bloqué dans les routines et accepter que quel que soit ce qu'on fait c'est éphémère donc il ne faut pas s'accrocher il ne faut pas être en position dure cette fameuse fable de la fontaine du chêne et du roseau c'est la base même de ce que j'ai compris dans le Tao Te Ching c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un recoupement entre les philosophies orientales et occidentales et qui a rapport avec votre maladie qui vous rendait raide alors que là vous cherchez la souplesse je cherche la souplesse je fais aussi du yoga actuellement précisément pour trouver cette souplesse et je gagne progressivement des millimètres par exemple là depuis peu de temps j'arrive à faire le lotus ce que je n'arrivais jamais à faire et je dois vous avouer pour moi c'est une petite victoire visage RCF Bernard Werber on vous connait bien comme écrivain aujourd'hui mais vous n'avez pas toujours été écrivain vous avez été journaliste vous avez été journaliste scientifique pendant plusieurs années en sept ans je crois au Nouvel Observateur là vous avez vécu non seulement des découvertes professionnelles intéressantes mais une réalité professionnelle dans un milieu que vous décrivez parfois et qui fait penser à une organisation proche des fourmis alors j'aimerais non 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 alors j'aimerais bien qu'on parle d'abord de ce choix on va développer les auditeurs c'est proche des rats et je peux vous expliquer plus proche des rats que des fourmis voilà c'est les deux systèmes contraires les fourmis c'est solidarité de tout le monde en vue des objectifs collectifs les rats c'est chacun pour sa pomme et on élimine les faibles et au Nouvel Observateur c'était plutôt ça c'était les rats c'est à dire c'est une société où tout le monde était chef et se bat pour avoir des postes des privilèges et on oublie complètement enfin ils oubliaient la fonction même de journaliste qui était informer les gens de ce qui est nouveau ils étaient juste en train de se battre pour des territoires avoir plus de pages pour faire leurs éditoriaux pour passer les copains donc j'ai découvert un système de type comment dire je ne vais pas dire mafieux parce que en politique presque toutes les entreprises fonctionnent comme ça c'est à dire il y a des chefs qui mettent toute leur énergie à se maintenir chef mais qui ont complètement oublié la fonction même du groupe alors on ne voit qu'à l'intérieur c'est à dire c'est comme si vous allez dans un restaurant vous voyez les plats qui arrivent mais vous ne savez pas ce qui se passe dans les cuisines donc là tout d'un coup je découvrais ce qui se passe dans les cuisines et dans les cuisines c'est qu'ils s'en foutent complètement des plats servis et ça tombe bien parce que les lecteurs clients eux ne sont pas difficiles ils mangent tout vous ne réglez pas vos comptes avec le nouvel hub ce qui vous a renvoyé il y a longtemps alors attendez c'est pas ça c'est que j'ai découvert dans les années 90 oui je suis parti en 90 j'ai découvert le milieu de l'entreprise au delà de l'Obs parce que j'ai vu qu'il y a d'autres entreprises qui fonctionnent pareil et moi j'avais j'étais au service société j'avais comme chef une personne qui n'avait pas le bac qui n'avait jamais écrit un article et qui ne faisait que maintenir du stress dans le groupe on était 20 journalistes et donc tout n'était que politique donc je fuyais le plus possible mon bureau pour être en reportage sur le terrain en train de faire des interviews en train de découvrir des laboratoires en train de voir des expériences ce qui m'intéressait c'est la science j'étais journaliste scientifique donc je m'intéressais à la science mais seulement ça ne servait à rien puisque si je faisais un article et que je ne faisais pas un minimum de politique mon article ne passait pas donc je travaillais pour rien et c'est assez frustrant mais j'ai découvert une loi qui s'appelle la loi de Parkinson qui veut qu'une entreprise se finalement rejette tous les éléments dynamiques sous-payés pour les remplacer par des incompétents surpayés et cette loi c'est exactement ce qui s'est basé c'est-à-dire quand j'ai eu j'ai été sélectionné comme finaliste du prix MOUM du meilleur journaliste de France il y a eu un groupe de journalistes qui s'est uni pour me faire virer et je me suis laissé virer et je me suis dit si ça se passe c'est que c'est pas ma place mais c'est quoi ? c'est une forme de jalousie ? alors en fait je vous dirais c'est des restes des hommes préhistoriques qui se battaient pour des territoires de chasse c'est resté en nous l'homme qui considère que si l'autre a quelque chose il faut lui piquer il faut lui prendre pour avoir plus et donc ces rapports de force c'était épuisant nous en science on était trois en limite on était épargnés parce que les autres journalistes ne s'intéressant pas à la science et ne comprenant rien à la science considéraient c'est leur truc on était les professeurs d'un bus mais de voir toute cette violence psychologique de voir il y en avait quand même beaucoup qui étaient au bord de la crise de nerfs et quand on arrivait dans la rédaction il y avait vraiment un climat de stress général cette loi de Parkinson dont vous avez parlé c'est aussi une loi de l'incompétence on dit que c'est la loi de l'incompétence la loi de Peters qui amène les gens à leur niveau des incompétences et là ils se stabilisent mais là ma chef par exemple elle était au-delà d'incompétence c'est-à-dire elle n'y connaissait rien au journalisme et c'est elle qui décidait de ce qui paraissait dans la rubrique société d'une volob et je me rappelle elle barrait n'importe où dans l'article pour que l'article ne veuille plus rien dire mais c'est un cas particulier ou c'était développé dans l'entreprise alors dans un cas particulier un autre service non non c'était général dans tous les services oui mais nous on avait une particulièrement gratinée parce que précisément parce qu'elle était incompétente elle crée d'autant plus de stress pour qu'on s'aperçoive vous savez c'est un peu comme c'est par exemple la Corée du Nord le type il n'est pas spécialement intelligent il est un petit gros narcissique pervers narcissique mais il va faire arrêter les gens il va faire beaucoup de violences comme ça ok je suis peut-être incompétent mais je peux vous créer la terreur donc maintenant vous devez me respecter c'était un peu ce système mais comme je vous disais ma compagne elle a vécu à la SNCF elle avait exactement le même prototype de chef donc je crois que c'est le système humain donc c'est pas spécifique au Nouvelle Ops qui veut que quand l'entreprise grandit elle finit par placer des petits chefs méchants qui gênent tout le monde et malgré tout ça a l'air de convenir à l'ensemble du système alors Bernard Verber je reviens sur la correction que vous avez faite à ma remarque c'est pas un fonctionnement de fourmi c'est un fonctionnement de rat oui parce que les fourmis montrent un système alors contrairement à l'idée qu'on a c'est que la reine en fait ne sert qu'à pondre c'est un système où chacun fait ce qu'il veut c'est une société moi j'appelle ça la démocratie des bonnes idées à savoir chacun tous ceux qui ont des idées les proposent ils sont jugés que sur la qualité de leurs idées et pas sur leur passif ou sur leur diplôme ou sur leur forme s'ils sont grands est-ce qu'ils sont petits ils sont juste on regarde l'idée et moi ça me semble un idéal pour la société humaine c'est-à-dire on juge les gens sur ce qu'ils font et non pas sur ce que comment ils sont habillés d'où ils viennent depuis combien de temps ils sont dans l'entreprise est-ce qu'ils sont amis avec tel ou tel voilà pour moi c'est un idéal ensuite dans la société fourmi il y a un jabot social c'est-à-dire qu'il y a un deuxième estomac qui sert à nourrir ceux qui en ont besoin donc nourrir les pauvres donc c'est un animal naturellement charitable et il y a l'idée qu'il faut toujours aider les faibles à savoir quand il y a une bataille il y a des soldats qui vont aller se sacrifier pour sauver les blessés et il va y avoir toujours cette idée ce qui est important c'est la réussite de tous et pas la réussite personnelle et chez les rats c'est le plus fort tue le plus faible on tue les malades on tue les vieux les enfants qui semblent un peu fragiles sont tués par leur propre père la mère essaie de les défendre donc c'est un système capitaliste fasciste hard voilà et les fourmis c'est un système de solidarité générosité soft ça empêche pas de faire la guerre pour les fourmis mais en tout cas entre elles elles se veulent du bien contrairement aux rats c'est un système Sous-titrage ST' 501 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 de domination de l'homme par rapport à tout ce qui l'entoure, que ce soit les autres hommes, voire les femmes, voire la nature, c'est une erreur. C'est-à-dire que quand on fait violence à la nature, la nature va nous faire violence. Là, j'avais écrit la troisième humanité qui raconte comment la Terre nous perçoit, et elle nous perçoit comme des êtres parasites qui aspirent son sang noir, donc le pétrole, et qui n'ont pas pris conscience de toute qualité vivante et ne lui disent pas merci. C'est-à-dire des êtres qui sont juste dans un égoïsme, on veut consommer, on veut avoir des belles télévisions, on veut avoir des beaux ordinateurs, on s'en fiche du prix à payer écologique. Je crois que cette notion d'harmonie et d'amour, des mots qui ont été très utilisés mais qui n'ont pas été intégrés parce qu'on les a dévoyés, c'est la clé de tout. Tout à l'heure, Bernard Werber, disons que le but de notre vie c'était de savoir qui nous sommes. En tant que participant à cette énergie idéale d'amour et d'harmonie. Où est notre place pour aider cette énergie à diffuser ? Est-ce qu'au cœur de ce que nous sommes ne se situe pas cet amour dont vous venez de parler ? Alors, il faut déjà, il faut aller s'user profondément en soi pour retrouver cette étincelle de base. J'aime bien cette chanson de Pink Floyd, Shine on your crazy diamond, fais briller ton diamant intérieur. Donc déjà il faut prendre conscience qu'on a un diamant intérieur, ensuite il faut le faire briller. Et puis il faut malgré tout se défendre, c'est-à-dire je ne suis pas pour un monde gnan-gnan, béni-oui-oui où tout le monde sait mais il y a des gens réellement dangereux, nocifs, qui veulent détruire la civilisation, qui sont dans une énergie de haine et de racisme. Et il ne faut pas dire oh là là on va tous s'aimer, donc il faut résister et il faut se défendre. Ce que font les chats dans votre roman, contre les rats, ils attaquent, ils se battent. Exactement, tous les êtres qui arrivent sur Terre ont des ennemis, tous les êtres qui arrivent sur Terre ont des défis, ont des épreuves. Il ne faut pas croire que ça va être facile, au contraire. Je pense que les forces de l'obscurantisme sont de plus en plus fortes, je pense qu'il y a de plus en plus de dangers que notre civilisation s'effondre. Et il faut en même temps se bouger les fesses pour arriver à la défendre et ne pas être dans une naïveté ridicule, inadaptée en tout cas à la situation, au nom de grands principes d'amour se laisser tuer et au nom de grands principes d'harmonie, en fait ne rien faire. Sous-titrage ST' 501 Bernard Werber, l'écrivain que vous êtes, a été journaliste scientifique, on l'a dit tout à l'heure. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'avec votre réflexion d'un journaliste scientifique, vous vous êtes très tôt intéressé aussi à tout ce qui est paranormal. Et on sait combien en France, c'est pas évident, il y a toujours une séparation entre les scientifiques et puis ceux qui s'intéressent au paranormal, qui sont vus un peu comme des gens bizarres, qui étudient le pouvoir des médiums, les expériences de mort imminente, les anges gardiens. Vous êtes même intéressé beaucoup aux anges gardiens ou à la réincarnation. Qu'est-ce qui fait que vous, avec votre structure mentale scientifique, vous vous intéressez aussi à tous ces phénomènes paranormaux ? Écoutez, la science-fiction est née avec Jules Verne. Jules Verne, à l'époque, c'était les machines. On pensait qu'on allait être sauvé par les machines, donc c'était l'industrie, les sous-marins, les fusées, tout ça. Tout ce rêve de Jules Verne est devenu une réalité. On est allé sur la Lune, les sous-marins, on les maîtrise. Et maintenant, on s'aperçoit qu'avec les machines, on a autant d'inconvénients que d'avantages. Il y a de nouveaux dangers qui apparaissent et les gens ne sont pas forcément plus heureux. Ils ne prennent pas conscience que, dans leur vie quotidienne, maintenant qu'on a des sous-marins et des fusées, la vie va être formidable. Donc, la nouvelle frontière à explorer n'est pas que technologique. Il faut évidemment connaître la technologie. En tant que journaliste scientifique, évidemment, je me suis intéressé à toutes les nouveautés et à toutes les innovations. Mais, science en conscience n'est que ruine de l'âme, la fameuse phrase de Rabelais, est la clé. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir un ordinateur extraordinaire si on l'utilise pour programmer juste des publicités ou des messages de haine. Il y a un moment, il faut comprendre des choses, comment décrire ça ? Qui ont à voir, ce n'est pas l'irrationnel, avec la prise de conscience. Je cherche des mots, tous ces mots ont été tellement utilisés. J'essaie de trouver. Avec la maîtrise de son propre esprit en vue d'aller vers quelque chose de plus lumineux. C'est tellement... En fait, j'aimerais projeter ma pensée pour que les gens... Mettre des mots, c'est déjà réduire l'expérience. Comment dire ? Trouver le bonheur dans une forme d'adéquation entre ce qu'on est et ce que le monde autour de nous est. Et une fois qu'on a trouvé ça, agir de la manière la plus efficiente pour exprimer ce qu'on est et en même temps aider l'ensemble de la vie et du système à s'améliorer, évoluer, évoluer. On va prendre un exemple. Vous êtes intéressé, vous avez écrit sur les anges gardiens. Oui. Ça, ce n'est pas scientifique du tout. Non. On l'associe plus à une croyance religieuse. Alors vous, comment vous abordez l'approche des anges gardiens avec votre pensée ? C'est très simple. Un jour, il y a une amie qui s'appelle Marie-Pierre Planchon qui fait la météo marine sur France Inter qui m'a offert une rencontre avec une médium. Et j'étais très sceptique parce qu'à la base, je suis toujours sceptique. Il n'y a pas de raison que je sois mystique. C'est le réflexe scientifique, ça. Voilà, le réflexe scientifique. Après, c'est essayer de me convaincre. Et ce qu'elle m'a raconté était tellement extraordinaire et tellement sympa. Je suis parti avec la super sourire alors que j'étais un peu déprimé avant de venir. Et je me suis dit, bon, OK, l'hypothèse ange gardien est hyper cool et elle me convient. Donc, je vais en tenir compte. En tenir compte, ça veut dire que quand il m'arrive un truc bien, je lève la tête et je dis merci là-haut. Voilà. Maintenant, si j'ai un ange gardien, il m'entend. S'il n'y a pas un ange gardien, de toute façon, ça ne va pas me créer de problème de dire merci. Donc, je suis rentré dans un processus après cette rencontre avec cette médium qui s'appelait Monique Parambacan qui est de remerciement en levant ma tête chaque fois qu'il m'arrive un truc de bien. Et puis, d'être un peu plus attentif aux signes. Je considère que mon ange, de temps en temps, il m'indique ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Et c'est à moi d'être vigilant. Donc, ça a un peu changé ma vie. Je ne pourrais jamais vérifier si j'ai réellement un ange gardien. Mais dès le moment où j'ai pris l'hypothèse qu'il y en avait un et que je vis avec, ma vie me semble plus cool. Mais là, Bernard Werber, on est dans une croyance. C'est une forme de croyance. Non, parce que je ne pourrais pas le certifier. La croyance, c'est quand on dit, j'en suis sûr. Moi, je dis, il me semble que... Voilà. Mais ça me fait du bien de vivre avec mon ange gardien. Ça me fait du bien de vivre avec l'idée que j'ai un ange gardien qui me donne un coup de main. Et c'est pour ça que j'ai écrit l'Empire des anges. Et je crois que c'est l'un de mes plus grands succès. Précisément parce que je crois que les gens ont besoin de se sentir aidés par des forces invisibles. Après, que ce soit vrai ou pas vrai, ça change quoi ? Il n'y a qu'un moment où on mourra, on le sait. Alors, Bernard Werber, vous pensez qu'aujourd'hui, le domaine scientifique est trop fermé à ce domaine paranormal ? Il y a par exemple l'INRES. Je sais que vous êtes assez proche de l'INRES, qui essaye de faire se rencontrer des scientifiques. Et puis des médiums, des guérisseurs. Vous pensez qu'on doit creuser, qu'on doit travailler dans cette voie-là ? Ou que ce n'est pas mélangé les deux ? Soyons scientifiques ou alors soyons dans le paradormal ? Je crois qu'on a deux hémisphères cérébraux. L'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Il y en a un qui est l'hémisphère gauche qui est rationnel, qui est donc scientifique, sérieux. Et il y en a un qui est l'hémisphère droit, qui est poète et spiritualiste, on va dire. Nous avons deux hémisphères. Si on se coupe de l'un des deux, c'est-à-dire si on n'est que mystique, on rate quelque chose. Et si on n'est que scientifique, on rate quelque chose. Donc il y a une zone dans notre cerveau qu'on appelle le corps caleux dans lequel ça circule. Moi j'essaie de faire le corps caleux, en tout cas dans mon travail, à savoir créer des ponts entre les deux domaines. Maintenant il faut savoir que dans les deux domaines, il y a des crétins. C'est-à-dire qu'il y a des crétins scientifiques fermés qui ne veulent rien voir parce que ce n'est pas ce qu'ils ont appris dans leur université, qu'ils ne veulent pas en bouger et qu'ils sont avec leur diplôme et leur médaille et qu'ils ont l'impression qu'on remet en cause leur pouvoir. Et puis il y a des crétins mystiques qui abusent de la naïveté des gens pour les manipuler, pour leur prendre de l'argent ou pour en prendre le contrôle. Donc dans les deux camps il y a des mauvais et dans les deux camps il y a des bons. Et dans les scientifiques, moi par exemple je rencontrais Hubert Reeves qui est un type complètement ouvert vers la spiritualité. Et quand on lit Einstein, Einstein dit Dieu ne joue pas au déme, il y a une réflexion sur Dieu. Et il y a un message d'amour dans Einstein précisément avec cette phrase tout est relatif qui est ne jugez pas, qui rejoint ne jugez pas parce que les choses changent et que selon l'endroit et selon le point de vue, les choses ne sont pas pareilles, mais qui rejoint le message de Jésus-Christ. Qui dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, ça veut dire, attendez, qui êtes-vous pour pouvoir dire ça c'est vrai, ça c'est faux, cette personne est bien, cette personne n'est pas bien. C'est relatif, relatif, c'est-à-dire il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de truc fermé. Il n'y a pas de vérité définitive arrêtée une fois pour toutes. Voilà, exactement. Et même quand on parle de la réincarnation et des anges gardiens, au moment où on mourra, on verra bien, est-ce que vous vous êtes accueillis par vos ancêtres, est-ce qu'on vous est jugé pour votre vie, est-ce que vous pouvez choisir vos parents ? Toutes ces hypothèses que j'ai mises dans mes livres, vous les vérifierez, mais bon évidemment vous ne pourrez pas dire, Bernard on a vérifié, c'est comme dans l'Empire des Anges et l'État-inthénaute, en effet on arrive, on est accueilli par nos parents décédés. Alors justement vous, Bernard Verbera, vous avez quel rapport à la mort ? Depuis que j'ai créé l'État-inthénaute, c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire que j'avais toujours, j'y vivais tout le temps avec la peur de mourir, mais la peur de mourir pour une raison, c'est la peur de ne pas accomplir ce que je dois accomplir, parce que je suis arrêté en plein élan. Vous n'avez pas le temps d'accomplir ce pour quoi vous êtes venu sur la Terre. Voilà, c'est ça mon angoisse. Ce n'est pas juste priver la planète de mon existence, je suis un humain parmi 8 milliards, je n'ai pas plus d'intérêt que d'autres, mais par contre j'ai ce potentiel de mettre en scène des idées, des concepts philosophiques, spirituels, scientifiques, de les mélanger d'une certaine manière, et ça, ça me semble intéressant parce que les autres ne le font pas. Et donc rien que pour ça, j'ai envie de vivre longtemps, et ma propre disparition me semble dommage. Maintenant, quand j'ai écrit « L'État à tonote », je me suis auto-convaincu que si je meurs, c'est que ça doit arriver. Tu sais votre heure, c'est ça ? Oui, voilà. Je me suis convaincu que le sein de ma vie était plus ou moins écrit, et que le dernier chapitre, il arrivera au moment où il doit arriver, et ça se peut que je me fasse écraser dans la rue en sortant tout à l'heure, ça se peut qu'il y ait un terroriste qui arrive et qui nous tire dessus, et bien ça veut dire que le film s'arrête. Après, on n'a pas à juger, bien ou mal j'espère, ne pas souffrir dans les dernières secondes de ma vie, et j'espère surtout mourir avec un sourire. Ce qui m'a l'air l'idéal que je peux souhaiter à tout être humain, c'est au moment où ça finit, avoir le sentiment qu'on a fait ce qu'on a pu, qu'on a eu une belle vie, et que maintenant on est prêt à partir, et que tout va bien. Visage, Thierry Lyonnais Finalement, en vous écoutant, Bernard Werber, depuis un petit moment dans cet échange, je me demande, est-ce que vous pouvez essayer de nous préciser ce qui est votre mission d'écrivain sur cette terre ? Comment vous le formuleriez, vous, aujourd'hui ? Ma mission d'écrivain... Auprès de ces millions de lecteurs, parce que vous avez vendu, je ne sais combien de millions, on dit 60 millions, 80 millions, je ne vais pas compter les millions de livres, mais bon, vous êtes traduit en plus d'une trentaine de langues, donc quelle est votre mission auprès de ces millions de lecteurs qui vous lient ? Je crois que chacun dans nos noms, on a une information, en tout cas moi, je veux y croire, Donc, mon nom étant Werber, je me suis dit, ça doit avoir un rapport avec les Réverbères, et les Réverbères... C'est l'heure ! Non, pas du tout ! Werber... C'est quoi, Werber ? Ça veut dire, je crois en allemand, qu'il fait de la publicité, c'est-à-dire que c'est les gens qui font de la... Ouais, qui... Ouais, qui font de la publicité, j'ai pas trouvé... Un Werberung, c'est un publiciste, mais en... C'est bien l'allemand, je dois avoir des origines très lointaines des pays de l'Est, et... Werber, moi j'aime bien cette idée de Werber, c'est-à-dire que je ne suis pas la lumière, mais j'essaie de la diffuser. Donc, mon travail est un travail de vulgarisateur scientifique, ce que je faisais déjà au Newelops, à savoir faire découvrir des sciences et des technologies ou des zones inconnues à des gens au lecteur, je le poursuis dans mon travail romanesque, et j'essaie d'ouvrir le maximum de perspectives, c'est-à-dire que les gens sortent de leurs petits problèmes locaux pour qu'ils puissent regarder dans le temps et dans l'espace comment ça se resitue. Dans Troisième Humanité, j'ai essayé de montrer comment pourrait évoluer toute l'humanité, toute l'espèce humaine. Rien que de se poser cette question, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais de se poser cette question, ça ouvre cette perspective un peu comme si on montait sur une montagne et qu'on regardait le plus loin possible. Oui, Bernard Werber, c'est ce que font les écrivains de science-fiction, ils n'y mettent pas toujours une dimension spirituelle. Vous, on a l'impression qu'il y a toujours une dimension spirituelle. Voilà, c'est ma touche personnelle. Parce que, j'en reviens à cette idée, c'est qu'il y a un moment, si on n'a pas de spiritualité, notre vie est un peu pauvre. Et elle perd du sens. Vous voyez, le matin, je me lève, je fais une méditation de trois minutes, comme se laver les dents. Ça consiste juste à fermer les yeux, me rappeler que je suis vivant, que je vais passer une journée supplémentaire sur une planète que je trouve extraordinaire, que j'ai la chance d'être un humain capable, en plus, d'agir et de faire ce qui lui plaît. Je suis dans une... En fait, dans cette méditation, je suis dans une zone de remerciement. Je crois à la force de la reconnaissance. Remercier ses parents d'être nés, remercier la nature de nous avoir produits, remercier mes lecteurs de me permettre de faire le métier qui me plaît. Et si on est juste dans la science-fiction avec des fusées, des extraterrestres et des rayons laser, on est juste dans du western, ça ne présente aucun intérêt. La vraie spiritualité consiste à se poser des questions philosophiques qui sont d'où venons-nous, qui sommes-nous et où allons-nous. Vous avez l'éclairé un jour, Bernard Herbert. Nous nous définissons par nos projets personnels. Oui. Votre projet personnel. Votre... Alors, mon projet personnel est très, très ambitieux. Sur le principe, si tu vises la Lune, tu feras déjà un petit chemin. Sauver l'humanité. L'une des méthodes, des moyens que je vois pour sauver l'humanité, c'est créer un vaisseau spatial, comme dans le Papillon des Étoiles, afin de faire une arche de Noé, afin de quitter la planète et coloniser une autre planète. Ça, c'est une période intermédiaire. Et entre le moment où j'arriverai à faire ce vaisseau spatial et maintenant, pour l'instant, je décris ce que pourraient être des projets visant à ranger les choses. Ici, sur cette Terre. Et dans cette époque, oui. Ce qui est marrant, c'est que je me dis que... Moi, attends, je vais mourir un jour, mais cette interview va rester. Et donc, des gens l'entendront. Ils se diront, tiens, à l'époque, ils racontaient ça. Et je ne sais pas si ça aura du sens. Mais quand j'ai dit faire un vaisseau spatial, je pense que je ne pourrais pas le faire moi. Par contre, en lançant l'idée, en le décrivant... Donc, c'est un vaisseau de type voile solaire à propulsion photonique. En le décrivant, je donne la possibilité à quelqu'un d'autre, plus tard, de faire un petit pas, lui aussi, pour avancer vers cette idée jusqu'à ce que ça existe. C'est marrant, Bernard Verbeer. Vous avez de la suite dans les idées parce que je crois que le petit garçon de 5 ans, c'était des vaisseaux spatiaux qu'il dessinait déjà. Oui. Tout petit, vous êtes resté le petit garçon de 5 ans qui avait le désir de s'échapper quelque part de cette Terre. Voilà qui confirme aussi l'idée de réincarnation. Pour que j'ai cette idée de vaisseau spatial alors que je suis enfant, c'est assez surprenant. Alors, quand j'ai rencontré ma médium, Monique Parambacan, elle m'a dit... Elle m'a sorti ça comme ça. Moi, j'aime les jeux d'histoire. Elle m'a dit « Vous avez fait partie de l'équipe qui est venue coloniser la Terre. Mais vous veniez d'une autre planète. » C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit « Le Papillon des étoiles ». Je me suis dit « Tiens, imaginons que je lance un projet de colonisation d'une autre planète en dehors de la Terre. » Et voilà. Après l'imagination, là, elle fait le reste. Une dernière question, Bernard Werber, avant de nous séparer. La grosse, l'énorme question que je pose souvent à la fin de cet entretien. Aujourd'hui, pour l'homme que vous êtes, quel est le sens de notre existence ? Pourquoi ? De l'humanité ? De l'humanité. Qu'est-ce qui donne sens à la présence des humains sur cette Terre ? Ma réponse va être simple. L'aventure de la conscience. C'est-à-dire que nous sommes en train de vivre la découverte, surtout notre génération, la découverte du pouvoir de l'esprit sur la matière, mais aussi du pouvoir de l'esprit sur le temps. Vous lancez comme dernière question quelque chose qui est un peu complexe. Je vous parle de cet entretien. Par exemple, j'ai visité un abattoir, j'ai pris conscience que je ne devais pas manger de viande. C'est une expérience directe et une prise de conscience. On a eu la Deuxième Guerre mondiale, on a compris qu'il valait mieux arrêter de faire la guerre. Chaque fois, il y a une expérience en général douloureuse qui fait qu'on comprend quelque chose qu'on n'avait pas compris avant. Et l'idéal, c'est de l'apprendre à nos enfants pour qu'eux n'aient plus besoin de faire de ces expériences douloureuses. Donc, je crois que l'humanité, la vie, tout ça, font l'expérience de monter en niveau de conscience, monter en complexité pour ne plus avoir de violence et construire un monde harmonieux. Difficile de répondre plus clairement à votre question. J'ai envie d'envoyer télépathiquement ma pensée à travers votre radio pour que les gens comprennent ce que je veux dire. Je crois qu'ils comprennent qui pourra. les gens qui ont déjà fait ce petit chemin vont comprendre ce que je veux dire. Les autres vont se dire bon, il délire. Illuminer. Illuminer, j'aime bien ce titre. Ça veut dire que j'ai de la lumière à l'intérieur. Merci beaucoup Bernard Werber. Merci à vous. Je renvoie non seulement à la réécoute de cette émission en podcast, mais je renvoie aussi à tous vos livres et notamment à ce dernier livre que vous publiez, Sa Majesté des chats aux éditions Alba Michel. Merci de votre accueil. Merci à vous. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laure Sylvestre, réalisation technique Philippe Fort. Sous-titrage Société Radio-Canada